Bonjour à tous, c'est Yengal, on enchaîne immédiatement avec la team DSM qui serait dans... Allez, sans dire n'importe quoi, je dirais entre les 5 et 8ème place dans les meilleures équipes, à peu près au niveau de la Bora. J'ai tendance à penser que c'est au-dessus d'Ag2R, d'Alpessine, d'Arkea, ouais, il y a la Kofidis qui est au-dessus, clairement. Je mettrai la Groupama encore au-dessus, la Niumbo Visma et la Ineos, évidemment. La team UAE aussi, et ouais, ouais, entre 6 et 10, entre 6 et 10 au niveau des équipes, la team DSM. On est parti avec Romain Bardet. Alors, Romain Bardet, j'ai un peu hésité, mais compte tenu mes notes, je vais le mettre 81 en montagne. Pourquoi ? Parce que, sans les chronos, il finit devant Martinez. Alors certes, Martinez a fait le tapin. Ça reste à 2 points de dégâts de Bernal. S'il est trop cheaté, mais là, il a l'air un peu cheaté, quand même. S'il est trop cheaté, je le rebaisserai, je pense, derrière. Mais bon, il nous fait quand même 7ème du Giro. Attendez, hop, voilà. Il nous fait quand même 7ème du Giro en étant 31ème sur le contrôle à montre finale et 91ème sur le contrôle à montre inaugurale. Et il termine à 8.05 de Bernal, très bien. Mais 30 secondes d'Almeida, 41 secondes d'Almeida et 1 minute 25 de Vlasov seulement. Donc, je serais d'avis de partir sur un 81, même si je le trouve un petit peu trop cheaté. Et peut-être que je vais le redescendre un petit peu en vallon également. 79, 81. Et ouais, on va peut-être rester comme ça. Donc, pardon, du coup, je n'ai pas dit ces notes. 79, vallon, 81. Montagne, 68 en contre-la-montre, 68 en prologue pour Romain Bardet. Jay Ingley, à présent, 70 plus 2 en pleine, 65 en sprint. Je lui ai laissé son 79, montagne. Il a été décevant sur le Giro, Jay Ingley, on ne va pas sentir. Je m'attendais vraiment à mieux de lui, en fait, tout simplement. Après son bon Giro. Mais en fait, les résultats de Jay Ingley sur le Giro ont juste réussi à nous montrer que l'an dernier, effectivement, c'était un Giro au rabais qu'on avait eu. Il a abandonné à la 14e étape sans avoir fait mieux que top 27. Il avait abandonné avant sur le Tour des Alpes, sur la Vuelta à Catalunya. Sur le Paris-Nice, il termine en 18e position. Voilà, il n'y a que ce Giro d'Italia où il finit 2e, qui reste son seul fait d'arme. Du coup, plus 2 en pleine, 70, plus 2 en sprint, 65, plus 4 en endurance, 73, et plus 2 en résistance, 72, mais pas plus de 79, montagne. Pour Jay Ingley, Soren Krag-Andersen. Alors, lui, c'est un tueur. Franchement, il est trop fort. Déjà, il m'avait fait rêver sur le Tour de France l'an dernier. Il m'a surtout fait rêver sur le Tour de France l'an dernier. Il est aussi très bon sur les contre-la-montre. Du coup, il est rouleur à argent avec 79 en prologue, 78 en contre-la-montre. On lui a rajouté un petit point vallon. 78 en vallon. Il fait 9e sur Milan sans rémo. Plus 2 également en montagne, 72, et plus 5 en endurance, 76. Récupération A pour Soren Krag-Andersen. 16 bol, on ne l'a pas touché. Il a des notes qui me paraissent très très bien. Tiche-B-Note, on l'a un peu remonté en accélération. Plus 2, 70. Et en vallon, plus 1, 79. En pavé, on lui a mis plus 1 également à Tiche-B-Note. Il nous fait quoi ? Il nous fait 58e du Tour de France, 35e de Gandeville Game, 42e de l'E3, et 9e de Milan sans rémo. Ilan Van Vilder. Alors lui, il a connu un sacré boost, Ilan Van Vilder. Et si je dois être tout à fait honnête, je pense que ce n'est pas tout à fait terminé. Parce que je le trouve hyper fort. Vraiment très impressionnant. Plus en puncher qu'en grimpeur. Mais il fait quand même 16e sur le Tour de Romandie. Il est 29e sur le Tour du Pays Basque. Il fait 10e sur la semaine internationale copiée Barthali. Il signe des 7e places. Une 4e place sur le Contre-la-Montre du Tour de Romandie. Il fait 4e. Il est 5e sur le Contre-la-Montre du Critérium du Dauphiné. Il va y avoir du boost en Contre-la-Montre. Hop. On va lui mettre au moins 76-77. Ça ne le met même pas encore en rouleur bronze. Mais ça va venir 21 ans en Van Vilder. Putain, les Belges quand même, ils ont de ses coureurs. 69 plus 2 en plaine. 76 plus 6 en vallon. On va lui mettre 77 vallon. 75 en montagne. Plus 5. Il termine sur léger. Il termine en 100e position. Alors là, il a pris cher. Il fait 36 par contre à la plagne. Et sur l'étape de Tour de Mille, il termine 24e. Donc 75 en montagne. Ça me paraît bien. 77 contre la montre. 76 en prologue. 69 en endurance. Plus 4. 70 en résistance. Plus 4. Et récupération B pour Ilan Van Vilder. Nicolas Roche, on ne l'a pas touché. Il est sur la fin. Mais c'est toujours un équipier solide. Mercredi, Max Kanter à présent. Alors on l'avait nettement monté l'an dernier. On a plus ou moins gardé notre up. Plus 1 en plaine. 70. Plus 5 en sprint. 76. Plus 5 en accélération. 76. Plus 3 en vallon. 67. Plus 6 en montagne. 62. Plus 2 en endurance. 67. Et plus 1 en résistance. Également. 67. Je vais jeter un petit coup de S qu'il a fait Max Kanter. Je crois qu'il n'a pas fait un très très bon début de saison. 2 8ème place sur le Giro d'Italia. Une 7ème place sur la Vuelta a Catalonia. A part ça, ce n'est pas foufou. Ça ne m'aide pas d'être plus haut que ça. Timar Hansman à présent. Qu'on a pas mal monté. Alors, plus 1 en vallon pour Timar Hansman. 72. Plus 8 en montagne. 74. Plus 4 en contre-la-monde. 72. Plus 6 en prologue. 73. Plus 3 en endurance. 63. Et on l'a fait passer en récupération. B. Timar Hansman. Alors, pourquoi autant de gentillesse ? Maillot blanc sur le tour de Romandie. Il finit 11ème. C'est quand même pas dégueulasse. 45ème sur le tour de l'UAE. Et surtout, il a été très intéressant en tant qu'équipier. Moi, je trouve, la saison dernière. Il fait également 50 sur la Flèche Wallonne. L'an dernier, il fait 41ème de la Vuelta. Voilà, ça ne semblait pas voler de lui mettre un petit 74 montagne. Pour l'ensemble de son oeuvre. Mais, Michel Donovan. Marc Donovan. Marc Donovan. On l'a pas mal augmenté un petit peu partout. Marc Donovan, pour le coup. Alors, on lui a mis plus 4 en sprint. 60. Plus 1 en accélération. 60 également. Plus 4 en valence. 74. Plus 4 en montagne. 74. Plus 2 en descente. 67. Plus 2 en contre la montre. 65. Plus 2 en prologue. 67. Plus 1 en endurance. 66. Plus 3 en résistance. 66. Également. Alors, 38ème sur Liège-Bastogne-Liège quand même. 54ème sur la Flèche Wallonne et 116ème de l'Amstel. 32ème du Général sur le Tour du Pays Basque. 48ème sur le Tour de l'UAE. 50ème sur le Tour de la Provence. Voilà, c'est un petit coureur. Qui est en progression. Il a 22 ans. On lui met des petits points pour le féliciter. C'est quand même une petite tape sur la tête. Yasha Suterlin. Cours que j'aime bien. Qui est plus considéré comme un sprinter. Même si on l'a remonté. Il est considéré avant tout comme un spécialiste du contrôle à montre. Et ce qui est globalement assez logique pour Yasha Suterlin. Il a fait 25ème des Boucles de la Mayenne. 70ème à travers la Flandre. Ses résultats sont pas fous quand même dans ce début de saison. On l'a baissé au sprint par rapport à l'an dernier. Mais on l'a monté par rapport aux notes qu'il lui avait donné. 72 sprint. Plus 7. 73 accélération. Plus 9 pardon. Et montagne plus 8. Parce qu'il était à 59. Alors qu'il finit ses tours. Qu'il finit généralement avec des classements honorables. Sur Paris Nice il est 124. Sur le tour de la Provence il est 126. Peut-être pas la peine de lui mettre des notes qui vont le faire être hors délai systématiquement. Ekov à présent on l'a légèrement monté en sprint. Plus 3. 74. Plus 3 donc. Accélération plus 3 également. 73. Tussveld à présent. On l'a monté en montagne. Il a été plutôt intéressant Tussveld. Également. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait d'ailleurs Tussveld cette saison ? Parce que je sais qu'il y avait un truc qui m'a fait dire. Ouais quand même. 45ème sur le Dauphiné. Déjà c'est pas trop trop mal. 49 sur Liège-Bastogne-Liège. 68 sur la Flèche Wallonne. 33 sur Tireno-Adriatico. Classement du meilleur grimpeur sur le Tour des Alpes, Maritime et Duvar en terminant. 47ème donc. Plus 2 en accélération. 64. Plus 2 en vallon. 75. Plus 2 en montagne. 74. Plus 5 en descente. 71. Plus 2 en contre-la-montre. 70. Plus 1 en prologue. 68. Plus 4 en endurance. 69. Et plus 3 en résistance. 69. Également. Hamilton qui est passé pas loin de la victoire. Mais il avait un André avant de draber face à lui. Ça complique les choses. Plus 1 en vallon. 73. Plus 1 en vallon. 74. Plus 2 en montagne. 74. Et plus 1 en endurance. 67. Tchadaga. On l'a un peu baissé en contre-la-montre. Il baisse un petit peu en contre-la-montre. Du coup. 74. Moins 2 en contre-la-montre. Et 73. Moins 2 en prologue. Leknesund lui on l'a monté en contre-la-montre et en vallon. Plus 4 en vallon pour le Norvégien. Très très bon rouleur de contre-la-montre. Leknesund. Il nous a fait quoi ? 53ème sur la flèche wallonne. Dixième de la flèche Brabanson. Quand même. Leknesund c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc plus 4 en vallon. 75. Plus 1 en contre-la-montre. 74. Plus 2 en prologue. 75. Nicodens on l'a monté. Ici ou là. 74 en pleine. Gros équipier Nicodens. Pas très très bon pour... Enfin pas la meilleure option pour faire un truc tout seul. Mais par contre en équipier c'est une brute. C'est un 4x4. C'est un 4x4. Donc 74 en pleine pour Nicodens. 72 en vallon. 69 en montagne. 71 en contre-la-montre. 70 en prologue. 74 en endurance. Et 68 en résistance. On l'a monté en récupération B également. Casper Petersen. On l'a pas touché. Niklas Arndt. On l'a un petit peu monté partout. Plus 1 en pleine. 75. Il est plus considéré comme sur une terre. Niklas Arndt. Plus 1 en sprint. 71. Plus 3 en accélération. 73. Plus 3 en vallon. 69. Plus 6 en montagne. 66. Et plus 2 en endurance. 69. Cédric Combo à présent. Transfuge de la Delco. Qui a l'air très content d'être là. 68 plus 2 en pleine. 67. Plus 1 en sprint. 73 plus 1 en vallon. 73 plus 2 en vallon. Non pardon. 73 plus 1 en accélération. 73 plus 2 en vallon. 67 plus 1 en montagne. 72 plus 1 en descente. On l'a pas touché au contrôle amende parce qu'il est vraiment pas terrible. Par contre on lui a rajouté de l'endurance. Plus 2. 68. Et de la résistance. Plus 2. 66. Alberto Alfredo Dainese. C'est quoi ton prénom déjà toi ? Alberto. Alberto Dainese. L'italien qu'on a pas touché. Ensuite mon prénom préféré à la prononcer. Lloris Niveneis. Qu'on a monté un petit peu en montagne. 64 plus 4. Storer. On l'a pas touché. C'est pas Anker. C'est Asbjorn. Asbjorn Kraganderson. On l'a pas touché. France Gall. Bah elle est en fin de carrière. Elle est décédée malheureusement. Par contre Félix Gall. L'autrichien. Plus 2 en montagne. 69. Brenner. Marco Brenner. Plus 5 en pleine. 67. On l'a un petit peu monté lui. Marco Brenner. Il a 19 ans. Il a fait des bonnes perfs. 67 plus 5 en pleine. 69 plus 5 en vallon. 68 plus 9 en montagne. 70 plus 4 en contrôle à montre. 69 plus 3 en prologue. 63 plus 7 en endurance. Et 64 plus 6 en résistance. On va jeter un petit coup d'oeil sur Marco Brenner. Quand même. Histoire de se rappeler ce qu'il a fait. Parce que je ne mémorise pas tout quand même. Il ne faut pas déconner. 82ème sur le Dauphiné. C'est quand même pas mal. 65ème sur le Tour de Romandie. 24ème sur la Flèche Wallonne. 71 en vallon. 72 même. Allez ça me fait plaisir. Quoi d'autre ? 33ème sur la semaine internationale copiée Barthali. 43ème sur les chronos. 43ème, 25ème, 75ème, 14ème. On va le monter encore un petit peu peut-être. Pour le garder en rouleur. Voilà du coup. 72 vallons plus 8. 66 contre la montre plus 6. Et 71 prologue plus 6 également. Faire marquer à présent. Kevin, faire marquer. Enfin, Wehrmacht. Probablement parce qu'il est américain. 21 ans, il est assez jeune. Également, vallons plus 1, 70. Montagne plus 4, 69. Contre la montre plus 5, 68. Et prologue plus 4, 69. Merkel, on ne l'a pas touché. Niklas Merkel. Florian Stork. Je crois que ça veut dire Sigogne en allemand si je me souviens bien. On ne l'a pas touché non plus. Et enfin, Marc Salmon. Marcel Salmon. Martin Salmon. Je savais bien que c'était un truc du genre. Martin Salmon, il reste dans les cours les plus bas. Et on ne l'a pas touché non plus. Terminé pour la DSM. Il nous reste la totale direct énergie. La Trek, Sega Fredo. Et l'UAE, 3 épisodes. Donc, à très vite. Presque fini. Courage.